Après 50 ans de carrière, leur hymne mythique rassemble toujours autant de spectateurs de tous les âges. Triane fait ça le connu. Quand j'ai vu qu'ils revenaient et tournaient d'adieu, j'ai ramené les amis, la famille et puis on est venus à 13 pour le concert d'aujourd'hui. Ils ont grandi avec nous presque. Vous êtes émues ? Oui, oui, c'est pas tous les jours qu'on les voit. Et puis c'était bien, très bien. Ils en ont sous le pied, ils mettent la pêche, super ambiance. Et puis le fait d'avoir monté les gens sur scène, alors ça c'était inespéré. Vraiment, c'est génial, c'est génial de pouvoir être aussi proche des artistes. Merci. Et longue vie au festival. Kenavo, c'est comme cela que le groupe breton a intitulé son ultime tournée. Pour l'un de ses derniers concerts, impossible de ne pas passer par Confolant, les artistes gardent un lien singulier avec le festival. Un souvenir marquant, il paraît que c'est grâce à notre présence d'une certaine année, qu'il y a un beau chapiteau maintenant. Parce qu'on avait réussi à porter de la pluie bretonne, qu'on a fait tomber et ça a interrompu le spectacle. Une vingtaine de disques au compteur, plus de 3 millions d'albums vendus, Trian tire sa révérence et laisse derrière lui ses valeurs qu'il véhicule depuis 1969. Il faut refuser quelque chose, enfin nous c'est notre avis, on en a parlé d'ailleurs souvent, refuser cette idée de civilisation Coca-Cola, où tout le monde a les mêmes besoins, les mêmes façons de manger, la même culture, enfin fausse culture de base. Alors qu'en fait, on a tous des racines différentes. Et c'est ce qui fait la richesse d'un pays, et ce qui fait la richesse d'une Europe. Un discours qui résonne avec les convictions du festival. Pas étonnant que le groupe ait choisi confollant comme seul et unique date de Nouvelle-Aquitaine.